Dans cette huitième vidéo, nous allons regarder comment abaisser du texte, le remonter. On va regarder également une méthode très pratique, une astuce on pourrait dire, pour changer une police de caractère d'un texte qu'on aura sélectionné. On va également regarder comment faire des corrections automatiquement et très facilement de syntaxe dans tout le document, même si ça fait 500 pages. Et puis on reviendra aussi sur des corrections qu'on peut être amené à faire dans un texte, remplacer un mot par un autre, utiliser les synonymes. Alors comme d'habitude, j'ouvre LibreOffice, nous allons aller dans le texte et ouvrir la lettre dans les derniers documents utilisés, menu fichier. Notre lettre apparaît tout en haut, la voilà. Alors là tout de suite, on remarque le problème, c'est qu'on a tracé un beau rectangle exactement à l'endroit ad hoc, comme disait le capitaine, mais le problème c'est que le destinataire n'est pas dans la fenêtre. Il va falloir descendre le texte, l'abaisser. Alors, c'est très simple, pour faire ça, il faut insérer au-dessus des lignes. Alors comment faire ? Vous voyez, je vais cliquer là, derrière le S de Paris. Donc, vous devez voir à ce niveau-là, le curseur qui clignote. J'appuie sur la touche Entrée. Et voilà, vous voyez, ça descend. Je rappuie encore. Allez, encore une fois. Voilà. On va dire que l'adresse est vraiment au bon endroit. Alors vous voyez, c'est très simple. En appuyant sur la touche Entrée, on insère au-dessus des paragraphes qui, donc, abaissent tout ce qui est en dessous. Alors ça, c'est vraiment très pratique. Donc, notre destinataire est maintenant dans son rectangle. Alors, à propos du rectangle, évidemment, au moment de l'imprimer ou de l'enregistrer, on va l'enlever. C'est juste une marque provisoire. Alors, vous voyez, là, je vais survoler le trait du rectangle. Et quand on le survole, eh bien, le point d'insertion devient un pointeur, ce qu'on appelle le pointeur, la petite flèche. Ici, je vais cliquer dessus avec le bouton gauche, tout à fait normalement. Donc, j'ai sélectionné cette forme de dessin. C'est un rectangle dans ce coup-ci, mais ça pourrait être une image, ça pourrait être un trait. Et en appuyant sur la touche Retour arrière ou la touche Supre, vous voyez, ça disparaît. Évidemment, on va l'imprimer comme ça. Mais comme cette lettre-là, dans la série de cours que l'on fait, là, est destinée à être transformée en modèle de lettre, on a intérêt à garder le rectangle pour l'instant. Donc, je vais le remettre. Alors, pour annuler ce qu'on a fait, on a toujours deux possibilités. Celle-ci, par le menu, vous voyez, menu édition, annuler. Alors, remarquez qu'à gauche, nous avons l'icône d'un bouton, ici, et à droite, un raccourci clavier, CTRL-Z. Vous voyez ? Donc, je préfère utiliser le bouton, vous voyez, il est ici. En cliquant dessus, j'annule la suppression du rectangle. Voilà, ce n'est pas plus compliqué. Donc, évidemment, le fait d'avoir inséré des lignes au-dessus a fait descendre tout le texte. On va aller voir, tout en bas, une chose qui arrive tout le temps. C'est nos problèmes de cadrage du texte par rapport au page. Alors, descendons, descendons. Et en bas, eh bien, oui, vous voyez, le fait d'avoir abaissé le texte, eh bien, notre signature est descendue aussi. Tout le texte est descendu. Et donc, ça a créé automatiquement une deuxième page. Ça, ça ne nous intéresse pas du tout. C'est un saut de page automatique qui a été créé. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire la manœuvre inverse. C'est-à-dire, eh bien, je montre bien là, voilà, la manœuvre inverse. Nous allons cliquer sur une marque de paragraphe qui est au-dessus, donc, de cette signature. Et on va faire retour arrière. Le bouton, la touche qui va vers la gauche. Vous voyez. Et en supprimant, au fur et à mesure, voilà, encore un coup, mettons. Vous voyez que, eh bien, notre signature est remontée. Et du coup, ça a supprimé la page numéro 2. Ça, c'est une chose qui arrive fréquemment. Maintenant, nous allons remonter et je vais vous montrer une astuce pour changer facilement de police de caractère. Ici, par exemple, nous avons le nom « Monsieur Jean-Némard ». Bon, ça, c'est clair. Je vais le sélectionner et je souhaiterais le remplacer par une police plus grasse. Par exemple, « Arial Black ». Alors, à ce propos, je vous recommande de ne pas utiliser plus de trois polices de caractère différentes par lettre. Si ça, c'est pas terrible, ça fait moche. Surtout que chaque police de caractère a des possibilités d'être mise en italique, en gras, etc. Donc, voilà, nous avons une police « Times New Roman » dans tout le document. Je vais me permettre de mettre « Monsieur Jean-Némard » en Arial Black. Alors, regardez bien ce que je vais faire. J'ai sélectionné le titre. Je vais cliquer ici sur ce petit menu déroulant et « Times New Roman » apparaît en bleu. Il est sélectionné. Nous allons maintenant appuyer sur la touche « A » du clavier. Automatiquement, nous allons directement sur les polices qui commencent par « A ». On clique sur « Arial Black » et voilà, on a terminé. Donc, vous voyez, c'est très simple. C'est une méthode qui est bonne à connaître. Alors maintenant, je vous propose de faire quelques corrections sur le texte. Alors, un double clic suffit. Vous voyez, par exemple, cette première ligne, je viens de réceptionner. Oh, réceptionner, ça ne me plaît pas tellement. Réceptionner, vous voyez, je clique dans le mot. Je n'ai pas besoin de le sélectionner. Et je vais faire un clic droit. Voilà. Et remarquez, tout en bas de ce menu contextuel, qui dépend du contexte, nous allons trouver les synonymes. Alors, dans les synonymes, je vais faire mon choix. Recueillir, fêter, agréer, berger, recevoir. Ah, ça, c'est pas mal. Allez, ça me plaît. Je clique sur « Recevoir » et vous voyez, réceptionner a été remplacé par « Recevoir ». Donc, vous voyez, c'est une méthode très simple. Très, très simple. Et puis, ça nous donne des idées pour changer un texte. Bien. Je vois dans la suite, là, je dois vous indiquer de mon mécontentement. Ça, c'est horrible. On va enlever « Indiquer » et je préférerais mettre « Je dois vous faire part de mon mécontentement ». Pour cette correction, je vais faire un double-clic pour le sélectionner et taper directement « Faire part » et voilà. Donc, je dois vous faire part de mon mécontentement. Vous voyez, c'est très simple. Un double-clic et on frappe directement. Ça vient remplacer ce qu'on a sélectionné. Souvent, on appelle ça « Écraser ». Alors, maintenant, nous allons faire d'autres corrections, un grand classique. Vous voyez, ici, je viens de recevoir ma toute dernière commande. « Toute ». Je vais l'enlever. Forcément, je vais faire un double-clic. En le supprimant, je vais appuyer sur la touche « Retour arrière » ou la touche « Suppre ». Et vous constatez qu'après avoir supprimé le mot, il y a deux espaces au lieu d'un. Quand on fait des corrections de texte, voilà une chose qui arrive très, très souvent. On supprime des mots, on en rajoute et automatiquement, on crée des espaces. Alors, il y a ce type-là de faute de syntaxe qui existe. Il y a d'autres erreurs. Regardez sur le deuxième paragraphe. En effet, vous pouvez constater que j'ai fait un espace avant la virgule. Une chose qui ne doit pas se faire. Je l'ai fait également un peu plus loin, vous voyez. Café, ici, il y a un espace et la virgule. Donc, tout ça n'est pas très bien. Par ailleurs, plus bas, au niveau de capsule, vous pouvez remarquer qu'il y a également ici deux espaces. Un peu plus loin, dans un coût élevé, il y a deux espaces avant les deux points. Alors qu'on sait pertinemment qu'avant les deux points, il doit y avoir un seul espace. Deux points, un espace avant, un espace après, comme le point virgule. Donc, toutes ces petites corrections-là, nous allons les faire très facilement et en une seule fois. Même si le document fait 500 pages, ça va se faire de la même manière. Alors, pour ça, je vais cliquer en haut du texte. Vous voyez, je clique vers Messieurs. Et dans le menu Édition, nous allons utiliser une recherche et un remplacement. Alors voilà, Rechercher et Remplacer. Voyez les points de suspension. Nous avons cette fenêtre qui apparaît. Tiens, je vais la mettre ici. On la voit bien. Alors ici, nous avons un bouton, ici un champ Rechercher, dans lequel on va écrire ce qu'on va lui demander de rechercher. Et un bouton de recherche, ou un bouton pour tout rechercher, d'un seul coup. Remplacer par, on va lui écrire ce qu'on veut qu'il mette à la place. On lui demandera de remplacer. Alors, quand on appuiera sur Remplacer, il recherchera automatiquement la prochaine fois où il y a la même erreur. Voilà. Et donc, il n'y aura plus qu'appliquer sur Remplacer à nouveau, et ainsi de suite. On peut, si on veut, lui demander de tout remplacer. Donc, automatiquement, il balaye tout le document et il recherche. Par exemple, dans notre cas, partout, il y a deux espaces, et il le remplace par un espace. Vous voyez, ça permet de nettoyer le texte très, très rapidement. Alors, donc, on va le faire. Donc, après avoir cliqué dans ce champ, la Rechercher, j'appuie deux fois sur la barre espace. Un, deux. Vous voyez, tout se met en action. Dans Remplacer par, je vais appuyer une fois sur la barre espace. Voilà. Donc, on est prêt. On va lui demander de rechercher. Rechercher. Là, vous voyez, il a tout de suite trouvé les deux espaces. Je lui demande de les remplacer en cliquant sur le bouton Remplacer. Voilà. Alors, vous voyez, tout de suite, il a remplacé, premièrement, et deuxièmement, il a recherché la prochaine occurrence. Ici, c'est Capsule, il y a deux espaces, c'est pas beau. On remplace. Toc. Ah, il a trouvé l'autre, là, maintenant. Vous voyez, élevé, il y a deux espaces, il y a les deux points. On remplace. Ça y est, il a fini. Il est allé en bas du document. Est-ce qu'on veut recommencer depuis le début ? Bon, pourquoi pas ? On va faire oui. Eh bien, il a balayé tout le document en recommençant du début. Il n'a pas trouvé de double espace. Donc, OK. On a terminé. Maintenant, je vous propose, eh bien, de faire la recherche de espaces suivis de virgules. Alors, vous voyez, je viens de cliquer dans le champ Rechercher. Il sélectionne automatiquement les deux espaces qui sont donc invisibles. Et bien, maintenant, comme c'est sélectionné, comme tout à l'heure, quand on a remplacé un mot par un autre, il suffit de remplacer les deux espaces par espace virgule. Voilà. Et ce sera remplacé. Je clique en dessous. Là, ce coup-ci, comme il ne l'a pas sélectionné, je vais faire retour arrière. Voilà. Et je vais mettre une virgule. Donc, on lui demande de remplacer un espace suivi d'une virgule par une virgule toute simple. En réalité, on lui demande de supprimer cet espace, tout simplement. Rechercher. Et il est allé à la fin du document. On va lui demander de commencer depuis le début. Ah, ça y est, il en a trouvé un. Vous voyez, il nous le montre. Espace virgule. Remplacer. Hop, il a trouvé le suivant. Espace virgule. Remplacer. Il est arrivé en bas du document. On va lui dire, allez, on recommence depuis le début. Il n'a rien trouvé. Ça veut dire qu'on a fini. Donc, notre document a été nettoyé complètement, même si c'est un document qui faisait 500 pages. Donc, vous voyez, c'est une méthode extrêmement simple. Voilà. Nous n'allons pas oublier d'enregistrer, comme d'habitude. Maintenant, je vous propose dans la vidéo numéro 9, la suivante et dernière sur ce thème, d'utiliser cette lettre comme un modèle. Nous en ferons un modèle, c'est-à-dire, on va supprimer du texte et remplacer par un mot, qui sera donc facile à supprimer et à remplacer par une vraie adresse. Le texte, c'est pareil. On va supprimer du texte et on le remplacera par un mot, qui sera donc facile, avec un double clic, d'écrire notre nouvelle lettre, et ainsi de suite. Et on l'enregistrera dans un format spécial, qui nous garantira la conservation de ce modèle dans son état. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous dans la vidéo numéro 9.